Nous allons voir la catalysie, qu'on appelle rigide, entre deux chaises, sachant que c'est le niveau 11 sur l'échelle de ce bain des débits. Et c'est le niveau juste, le niveau 10, et juste le niveau en dessous. On passe au grand anesthésique. Donc quand je veux le faire, j'aime bien faire cette induction et surtout cet état, parce que je sais que c'est juste après, le niveau en dessous, et je suis sûr de faire un vrai grand anesthésique. Je le fais pour les joueurs de rugby en particulier. Bonjour, Sophie. Bonjour. Confusion, je la confusionne, toujours. Donc, tu n'es déjà plus là. N'est-ce pas ? Oui. Parfait. Vous voyez, comment on peut faire une confusion ? Elle est là, elle me dit, je lui parle, je vous parle, je ne lui parle pas, je suis là, je te regarde. Elle est là et ce n'est plus ce qu'il faut faire. Mais je fais exprès, parce que ton cerveau gauche, il lâche. Tout à fait. Tout à fait ? Tout à fait. Pas trop les yeux fermés. Un, deux, trois. Ça y est, c'est parti. Tu vas tendre ton bras droit, et tu vas essayer de garder les yeux ouverts dans quelques instants. Ok ? Serre ton poing. Et en même temps que tu serres ton poing, ton bras dans les yeux. C'est comme la fixation du poux. En haut. Vraiment bien dans les yeux. Voilà. C'est vrai que tu dois faire. Bien dans les yeux. En même temps que tu serres tout ton bras. Tu contractes ton bras complètement, totalement, parfaitement. Et en même temps que tu serres ton poing, que tu contractes ton bras, il devient de plus en plus dur, 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 comme une barre de fer. Tellement paralysé, bloqué totalement, que tu ne peux plus bouger le bras. Et plus tu essayes de bouger le bras, plus il reste bloqué, rigide, comme une barre de fer. Et là, je vais transférer. Donc tu vas serrer le poing. Là, je n'ai même pas besoin de le faire. Je pourrais le refaire une deuxième fois, mais à partir du moment où il y a une rigidité, et c'est ça qu'on va pouvoir utiliser en sexothérapie, je vous le disais, pour des problèmes érectiles, utiliser le transfert de la rigidité de ce bras dans ce d'autres bras. Et plus je touche, juste en faisant ça, tu vas transférer toi-même, par ton subconscient, la rigidité totale dans ce bras gauche, tellement rigide, tellement paralysé, tu ne peux plus bouger le bras gauche. Et plus tu essayes, et plus ton bras devient dur, dur, comme une barre de fer. Et partout où je touche, les épaules, le dos, ici, les côtes, tout devient les abdominaux. Dur, 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 totalement dur, complètement dur. Alors je me permets de toucher tes mollets, tes mollets deviennent durs, 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 tu vois, durs, 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 paralysés, comme une barre de fer. Et ton cœur et tes poumons continuent à respirer normalement. Seuls les muscles extérieurs deviennent rigides, totalement bouqués. Et je vais demander à frapper les mollets. Et donc, en même temps que tu continues à intensifier cette rigidité, cette catalepsie, tu vas partir comme une planche, totale. Voilà, tu vas attraper les pieds, nous allons la mettre entre deux chaises. Voilà, comme ceci. On va l'installer. Ce qui peut m'aider pour bien mettre. Comme ceci, voilà. Pour bien installer la tête. Est-ce qu'il peut soulever un petit peu ? Voilà. On va mettre la chaise qui part. On va mettre comme ceci. Totalement. Et vous voyez que ça, c'est impossible à faire. Sans contraction. Totalement dur les abdos. Dur, dur, dur. Tout le corps est dur. Dur, 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 dur. Complètement dur. Ça, je ne peux pas le faire. Si tu n'es pas dans une position et il n'y a aucun effort. Alors, je vais te demander, sauf hal, de répandre à ce que tu entends exactement tout ce que je dis. Tu entends ce que je dis ? Tu peux parler ? Voilà, tu peux parler maintenant. Vas-y. Qu'est-ce que tu entends ? Elle n'entend rien. Elle est partie très loin. Elle est plus loin que pensée. Je ne peux plus parler parce que j'ai dit tous les muscles extérieurs. Je ne le rajoute pas toujours. Ça, j'ai les muscles extérieurs. Donc, ça, ça m'a prouvé que ça s'est bien fait puisqu'elle ne pouvait plus parler. Alors, je vais toucher ton poignet droit et ta main droite et tu vas libérer totalement tout le corps. Tu restes rigides. Mais tu retrouves la mobilité totale de ta main droite, de ton bras. Et en même temps, je vais te demander de faire un geste avec ta main gauche. Ça peut être le poids fermé comme tu fais ou ça peut être un geste avec le pouce et l'index. C'est bon ? Tu as choisi celui-là ? Et je vais te demander, grâce à ton subconscient, d'aller le niveau au-dessous de cette profondeur en hypnose. C'est-à-dire, si tu es à un niveau 10, catalepsie rigide, sur l'échelle de Zemmende et des 10 que tu as vues, on va aller au niveau 11. Et en même temps que tu vas au niveau 11, je vais mettre comme un gant anesthésique. Comme si je mettais une pommade, xylocaïne, lithocaïne, totalement pendant que le corps continue à rester rigide, totalement. Est-ce que tu sens quelque chose sur ta main, pendant que je mets de la pommade ? Est-ce que tu sens quelque chose ? Tu vas intensifier. Et je vais te demander, en même temps, de mettre maintenant ta main droite dans le bois à glaçons, d'attraper les glaçons. Je vais te laisser là comme ça, si tu veux. Et je vais te demander de visualiser un lac glacé en hiver, en Scandinavie. Et en même temps que tu visualises ce lac glacé, tu peux ressentir le froid extérieur. Tu vois tout le paysage, avec la neige, la glace, ses couleurs blanches, le vent doux et glacial qui commence à piquer un petit peu. Et tu peux t'approcher du lac. Donc là, on fait visuel, kinesthésique, on dit qu'il faut entendre le sifflement du blizzard, du vent doux et léger. Et en même temps, je vais te demander de tremper, de visualiser que tu trempes ta main dans le lac. Et au fur et à mesure que tu trempes ta main dans le lac, tu sens un engourdissement dans ta main droite. Comme si la main devenait totalement anesthésiée. Totalement anesthésiée, totalement engourdie. De plus en plus froide. Froide et endormie, engourdie. Et quand tu ne sentiras plus ta main, tu l'indiques, tu me diras soit avec un mot, soit avec un geste de ton coloche. Ok. Ta main est totalement endormie. Alors fais le geste. Et quand tu serres, voilà, totalement le poing, tu enregistres et intègres totalement cet engourdissement dans ta main droite. Et à chaque fois que tu feras ce geste, en toutes circonstances, en allant chez le dentiste, ou avant de te faire faire une piqûre, ou quand tu as un moelle de tête, de crâne, de migraine, tu fais ce geste et tu retrouves la même sensation d'anesthésie, d'engourdissement dans ta main que tu peux transférer dans n'importe quelle partie de ton corps. Mais ce qui est plus fort, c'est qu'on peut la transférer à quelqu'un d'autre. Donc, il y avait une personne qui avait une douleur. Non ? C'était toi tout à l'heure. Et tu verras qu'elle fera ce geste et elle va t'anesthésier totalement. Ce qui est fabuleux, c'est que ce n'est même pas une suggestion à la personne, il suffit de poser la main. Voilà. En même temps, je vais attraper ta main droite. Voilà. Et je vais te demander si tu sens quelque chose quand je fais ça. Tu sens quelque chose ? Non, elle ne sent rien. C'est-à-dire, tu vois, comment je tords ? Et là ? Non, et là ? Non plus. Et là ? Et là ? Vous voyez comment je fais tord ? Si on fait un gros plan. Et là ? Rien du tout. Ok. Tu vas rester comme ceci. Et pendant... Garde le geste et tu vas me dire si tu sens quelque chose maintenant. Tu sens quelque chose ? Voilà. Parfait, super. Et ton subconscient enregistre et intègre qu'à chaque fois que tu fais ce geste, tu retrouves totalement l'anesthésie dans la main qui te permet de ne plus rien ressentir, quoi que ce soit, à chaque fois que tu mets cette main-là. Soit à la fois pour aller chez le dentiste, chez le médecin, pour te soigner toi-même après le sport ou autre. Ça fait ça que le rugbyman avec des bombes à moins de 18 degrés. Je le ferai la semaine prochaine avec Raphaël qui lui va. Voilà. Tu vas te réveiller dans quelques instants. Mais pour autant, je vais laisser le subconscient enregistré intégré. Là, ça y est, c'est en train de descendre. Donc là, on va demander... Voilà. Donc on va enlever les pieds comme ceci. Voilà. Et te réveiller à 5. Totalement réassociés. 1, 2, 3, les pieds bien au sol, bien ancrés. Voilà. Tu sens les sensations de ton corps qui se réveillent. Les muscles fonctionnent tout à fait normalement, comme au début de la séance. Tu retrouves une relaxation totale dans les muscles, les cervicales et du dos, pour ne pas qu'elles aient des engourdissements dus à la position. Tu peux bouger les mains, les pieds, les jambes, totalement revenus comme tu étais dans ton état normal, avec les mêmes possibilités musculaires. 4, tu commences à prendre de grandes inspirations. Et 5, tu ouvres les yeux, totalement régénérés. Bonjour. Bonjour. Comment t'es sentie? Bien. Bien? Est-ce que tu as entendu les choses qui se sont passées? Oui. Bien. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada